Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil incroyable qui permet de monter tes vidéos beaucoup plus rapidement. Il te permet à la fois de faire des sous-titres dynamiques automatiquement pour dynamiser tes vidéos et booster tes shorts, mais il te permet aussi de rajouter des vidéos d'illustration, des b-rolls à tes vidéos, ou encore du sound design et même des zooms, mais aussi que t'aies automatiquement ta vidéo. En tant que monteur vidéo, ça va être un outil super pratique pour toi, ou encore si tu veux automatiser un business TikTok, ça peut aussi être un outil très très intéressant. Le nom de cet outil, c'est SumMagic. Je vais donc te montrer dans cette vidéo comment l'outil fonctionne, et avec le code promo Léo12, tu peux avoir 10% de réduction sur ton abonnement SumMagic. Pour cela, on se rend sur le site submagic.co. Et là, on arrive sur le site qui va nous permettre de faire fonctionner l'outil. On peut se connecter directement et créer son compte. Une fois que c'est fait, on arrive sur cette page, et ici on aura accès à tous nos projets. On va pouvoir créer un projet en cliquant sur le bouton juste ici. Et on arrive juste ici, c'est là qu'on va uploader notre vidéo. Donc on choisit la vidéo sur son ordinateur. Donc moi, je vais par exemple vous montrer avec cet exemple-là. On va pouvoir choisir la langue de la vidéo, donc la langue auquel on veut les sous-titres. Si notre interlocuteur parle en français, on va mettre français. Hop ! Et ensuite, on upload la vidéo. Et la magie a opéré. On a nos sous-titres sur notre vidéo. Donc on a plusieurs styles déjà disponibles de base sur le site. Donc là, par exemple, on a le site Ormozy. Il y en a carrément trois. C'est un peu le style classique qu'on voit par exemple sur les shorts de Yomi Denzel. Vous voyez qu'il a fait la transcription de chaque sous-titre. Et on va pouvoir tout personnaliser. Donc par exemple, on va pouvoir régler la position de nos sous-titres. Hop ! Encore la taille. Mais aussi les couleurs des highlights. Donc les mots qui vont être surlignés. On va pouvoir les mettre en vert, en jaune, tout ce qu'on veut. Ici, on a une palette de couleurs et on va pouvoir tout customiser. Mais on va pouvoir aller encore plus loin. On va cliquer sur Edit Theme. Et là, on va pouvoir choisir notre font, notre police d'écriture. Donc là, par exemple, j'ai la Montserrat. C'est la police un peu de base qu'il y a sur la plupart des sous-titres de cette plateforme. C'est une police que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez uploader votre propre police ici. Et donc chercher une police à votre guise. Donc par exemple, vous allez sur le site d'Afont. Et là, vous allez pouvoir trouver une police d'écriture un peu spécifique. Si jamais vous voulez un côté spécifique à votre vidéo. Imaginons, voilà, vous faites une vidéo un peu en rapport avec le Moyen-Âge. On peut par exemple faire un truc médiéval. Donc là, vous pouvez prendre une police médiévale. J'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Vous téléchargez votre police. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans Submagic. Ensuite, vous allez par exemple pouvoir personnaliser l'ombre de votre police. Donc hop, ici, on va pouvoir choisir l'ombre. Ou encore activer la ponctuation ou non. Et même l'animation des sous-titres. Donc si vous voulez que le sous-titre n'ait pas d'animation. Juste il spawn comme ça, c'est possible. Vous pouvez aussi désactiver les emojis si vous en voulez pas. Ou les activer si vous en voulez. Et vous pouvez aussi mettre des emojis animés. Une fois qu'on a choisi le style de nos sous-titres. On va pouvoir aller dans la partie Captions. Donc c'est la deuxième partie ici à droite. Et ici, on va pouvoir changer nos sous-titres. Donc s'il y a des erreurs qui ont été faites par l'intelligence artificielle. Vous pouvez repasser dessus et corriger les quelques fautes. Vous avez les mots en rouge qui sont justement des mots. Il y a peut-être une faute. Vous pouvez rajouter les emojis manuellement. Les emojis que vous voulez. Voilà. Et là, vous avez plein plein de catégories différentes. Avec tous les emojis possibles. Donc c'est très très cool. Vous allez pouvoir changer si vous voulez jamais la duration d'un sous-titre. Donc c'est possible. Hop, on va ici et là on peut changer avec des jauges. Ce qui est très très pratique justement pour ajuster par rapport aux autres sous-titres. Mais vous pouvez aussi changer la position d'un sous-titre en particulier. C'est aussi possible si jamais vous avez mis au cours de votre vidéo un élément qui empiète sur les sous-titres. Donc vous pouvez cliquer ici. Et là, vous pouvez choisir la position juste d'un sous-titre en particulier. Vous pouvez aussi le désactiver. Comme ça, le masquer. Donc ça c'est une nouveauté. C'est plutôt pratique aussi. Et vous pouvez appuyer sur le plus pour rajouter une nouvelle ligne de sous-titres. Donc si jamais vous voulez en rajouter une entre. Cet outil est encore bêta. C'est l'autocut qui va vous permettre de détecter les silences dans votre vidéo. Et de les couper automatiquement. Ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous avez aussi le petit œil ici. Que vous allez pouvoir désactiver ou activer. Qui va vous permettre de voir que l'interface de TikTok, d'Instagram. Habituellement où on publie la vidéo. Ne va pas empiéter sur les sous-titres. Afin qu'on puisse bien les lire. On passe à la troisième partie. Très intéressante. La partie b-rolls. Ici vous avez deux solutions. Donc soit vous mettez vos b-rolls manuellement. Ce qui vous permet déjà de gagner beaucoup de temps par rapport à un logiciel de montage traditionnel. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le magic b-rolls. Qui va détecter automatiquement les moments dans la vidéo. Où il serait intéressant de rajouter peut-être un zoom. Ou une vidéo d'illustration. Ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Évidemment ça ne remplace pas une vraie personne. Mais ça marche plutôt bien. Donc si vous voulez rajouter manuellement. Vous cliquez ici sur le plus. Et là vous allez pouvoir ajouter un b-rolls. Donc une vidéo d'illustration. Vous appuyez sur add. Et là vous avez plusieurs possibilités. Selon l'abonnement que vous avez pris à SoMagic. Vous aurez peut-être accès aux vidéos gratuites. Ce sont des vidéos de Pexels. Donc qui est un site avec des vidéos libres de droit. Là vous pouvez noter un mot. Afin de trouver une vidéo pour illustrer vos propos. Par exemple j'ai marqué business. Et là je vais avoir quelqu'un qui travaille sur un ordinateur par exemple. Mais selon l'abonnement que vous avez sur SoMagic. Vous pouvez accéder aux premium vidéos. Et là vous avez un partenariat avec Storyblocks. Qui est une plateforme de vidéos d'illustration. Là pareil on va marquer business. Et là vous avez des vidéos beaucoup plus poussées. Beaucoup plus stylées. Voilà on a beaucoup de choix. Imaginons que je veux ajouter celle-ci. Hop je clique dessus. Et là voilà j'ai ma vidéo qui s'est rajoutée. Je vais pouvoir choisir la position. Comme là c'était une vidéo horizontale à la base. Je vais pouvoir choisir la position. Ça dépend si c'est une vidéo verticale vous n'avez pas besoin. Et vous allez pouvoir même rajouter une transition automatiquement faite par SoMagic. Vous avez la transition film burn. Vous avez la transition vintage. Voilà vous avez une sorte de zoom. Vous avez plusieurs types de transitions. Mais vous pouvez aussi dans la catégorie My B-Rolls. Ajouter votre propre vidéo d'illustration. Vous avez aussi ici la catégorie originale. Et c'est là où vous allez pouvoir faire des zooms automatiquement. Hop des zooms. Zoom fast. Vous pourrez ajouter les transitions aussi en fait sur la vidéo de base. C'est possible. Alors petit détail aussi. Quand vous allez ajouter une transition dans SoMagic. Il y aura un song design qui sera ajouté automatiquement. Vous allez pouvoir cliquer ici sur le petit haut-parleur. Et là vous allez pouvoir changer tout simplement de song design. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et vous allez pouvoir régler le volume de ce song design. Vous avez aussi le petit image ici. Le petit icône d'image qui vous permet d'ajouter un gif. Ou alors une image tout simplement. Donc dans gif vous faites add. Et là vous allez pouvoir choisir un gif de ce que vous voulez. Bon alors là c'est un petit peu le bordel. Mais on va taper par exemple. On va taper funny du coup. Hop. Et là par exemple on a ce genre de choses. Donc on rajoute ce gif. Hop. On applique. Et là voilà il va spawn ici. Vous allez pouvoir régler sa taille. La position. Et il y aura une petite animation quand il apparaît. Mais vous pouvez aussi mettre une image. Donc à ce moment là vous avez le type image. Donc vous faites add. Et là vous allez pouvoir pareil comme avant. Pour les vidéos ajouter une image gratuite de chez Pexels. Ou alors si vous avez une formule d'abonnement de SoMagic un peu plus élevée. Vous allez pouvoir mettre une image de chez Storyblocks. Donc là vous aurez plus de choix. Hop. Je vous refais le test. On va retaper business comme avant. Cette fois-ci on aura des images en rapport avec le business. On a pas mal d'images qui sont très très cool. Pour illustrer notre vidéo. Et là dans My Image. Vous allez pouvoir mettre tout simplement vos propres images. Et donc sous forme en général. Je mets une sorte de logo, d'icône. Vous allez pouvoir ajouter dans votre vidéo. Ce qui peut être très très pratique pour dynamiser vos shorts par exemple. On arrive à la dernière partie. La partie publiée. Donc juste avant. Donc de mettre notre vidéo sur les plateformes. Les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube shorts etc. Donc ici on va avoir trois petits curseurs. On va pouvoir activer. Il y en a un d'ailleurs qui est tout nouveau. Donc le premier c'est le hook title. Donc ça va nous générer un titre par l'IA. A mettre au début de notre vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous allez pouvoir tout personnaliser. Taille, position. Bon là j'ai le gif. Il faudra l'enlever évidemment. Et donc ça vous permet d'avoir un gros titre en premier dans votre vidéo. Afin d'attirer au mieux l'utilisateur. Et afin de booster le short. Ensuite on a un deuxième curseur qu'on peut activer par exemple. Donc c'est la musique. Vous pouvez ajouter une musique à votre vidéo directement dans Soulmagic. Et pareil donc vous pouvez soit uploader votre musique. Et sinon vous avez aussi les musiques de Storyblocks directement que vous pouvez mettre. Là vous avez plusieurs styles. Vous pouvez chercher un Lofi, Hype, Classique, Zen. Tout ce que vous voulez. Ensuite le troisième et dernier curseur. C'est le curseur description et hashtag. On va l'activer. Et là on va avoir une description générée à l'aide de l'IA. On va pouvoir mettre sur TikTok par exemple. Avec des hashtags. On va pouvoir personnaliser évidemment cette description. Si jamais on veut une version plus short, une version plus longue. Donc l'IA va générer une version plus courte, une version plus longue. Il nous met ça. Il nous met même des petits emojis, des petits hashtags. Tout ce qu'il nous faut. Une fois qu'on a terminé notre vidéo. On peut le faire en très très peu de temps grâce à cet outil. C'est incroyable. On appuie sur exporter. Une fois que l'exportation de notre vidéo est terminée. On va pouvoir la télécharger. Ou encore copier le lien ici en ligne. Pour pouvoir la montrer à quelqu'un avant de la publier sur les réseaux sociaux. Je vous montre une dernière petite fonctionnalité cachée. Qui est très pratique. En appuyant sur le bouton mort. On va pouvoir aussi exporter que les sous-titres. Donc on va avoir les sous-titres sur un fond bleu. Qu'on va pouvoir incruster en logiciel de montage. Mais vous pouvez aussi ajouter des mots au dictionnaire. Je vous montre ça tout de suite. Vous cliquez sur My Account. Vous vous rendez ensuite sur la partie Dictionary. Et là vous allez pouvoir ajouter par exemple des mots à votre dictionnaire. Mais vous pouvez aussi faire en sorte qu'avec un certain mot. Vous ayez un emoji. Donc par exemple directement. On est sûr que quand il y aura ce mot là. On ait tel et tel emoji. Afin d'illustrer notre vidéo. J'espère donc que cet outil vous plaît. Et qu'il va vous faire gagner beaucoup beaucoup de temps. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je vais faire d'autres vidéos sur l'audiovisuel. Ou sur la technologie. Donc ça peut peut-être t'intéresser. Allez je te laisse. Ciao. Sous-titrage ST' 501